Allez, on se retrouve pour ce heist sur le Stealth Overkill sur No Rest for the Wicked on va essayer de le faire de la manière la plus simple et la plus fiable possible Alors, dès le début de la map on active notre rush on va avoir le temps de crocheter avant qu'il ne nous repère là, on met le masque et j'aime bien jeter un couteau pour attirer le premier garde qu'on va devoir flinguer de toute façon je pirate cette caméra là je récupère le corps et on répond au Pager alors ce garde il est toujours devant la vault il faut absolument le flinguer on ne peut pas faire sans alors les fils rouges le boîtier est dans l'IT room le téléphone est dans la salle de réunion là j'ai fait une connerie je vais lui tirer la position de la caméra je vais lui faire prendre j'ai raté ma glissade chef j'ai loupé du coup ça nous fait perdre un peu de temps mais ça permet de contrôler un civil mobile en bas ce qui est cool il y en a deux deuxième c'est elle j'aimerais bien qu'elle se casse pour pouvoir pirater le téléphone merci madame alors on essaye de pirater du plus loin possible sinon le le civil dans le sofa a tendance à nous spotter ouais allez tant qu'on y est on va faire la deuxième civil mobile dans les chiottes et voilà le sous-sol est assez sécurisé on fait un peu attention dans les escaliers parce qu'il peut y avoir le le lit garde super exécutive on a un peu de chance on vient se placer ici pour le choper c'est l'objectif de monter ici aussitôt et alors là j'aimerais bien aussi contrôler ces deux civils là que j'ai aperçu mais là j'aurai pas le temps je vais attendre je vais attendre une ronde de ce garde là ça me permettra en plus de récupérer la la raide qui garde ok bon pour l'instant on est pas mal pour l'instant on est pas mal donc c'est pas une map facile à cause de cette zone là-bas le code et la sécurisation du manager qui sont pas des objectifs faciles on va faire un nouveau un truc coquin à terre on attend que lui se casse en fait on va déplacer deux civils en même temps et on va avoir juste le temps là maintenant l'objectif c'est de taguer basket man pour pas gaspiller cette ronde j'ai décidé plutôt de suivre ce garde pour continuer un peu dans les objectifs donc casse-cat man n'est pas en vue c'est un petit peu pour ça qu'on rush au début il est souvent il démarre sur le toit j'ai l'impression il spawn sur le toit et donc ça nous permet de réaliser toutes ces toutes ces interactions on se sentit on se sentit de l'oublier le toit de l'oublier on se sentit le toit on se sentit il faut que je me cache je suis pas bien alors le move était joli parce que j'ai vu casketman qui est arrivé donc je parle pas beaucoup je suis désolé il faut aller vite quand même mais cette interaction avec la porte on reste caché derrière la porte on la ferme on la rouvre ça permet de l'éviter et je l'ai tagué mais après je savais pas trop où il allait aller donc c'est pour ça que j'ai préféré me rediriger dans les escaliers et donc là vu que lui est tagué qu'on a fait l'interrupteur rouge et que lui on voit où il est on va voir un créneau pour déplacer l'exécutive on a bien fait de tagué casketman voyez j'allais y aller mais il redescend il redescend et donc là c'est trop risqué d'y aller parce que je pourrais pas je pourrais pas me déplacer avec l'otage tant qu'il est en bas il faut qu'il soit soit ici soit sur le toit préférentiellement donc on va être patient on va attendre je suis désolé c'est pas très très rapide mais on est obligé de de la jouer safe si il remonte complètement je vais peut-être le tenter ouais parce que je sais que le garde n'a pas fini sa ronde donc on colle les machines à soda et voilà bon je trouve que c'est vraiment la manière la plus sereine de déplacer cet otage par contre attention à cette caméra maintenant à nouveau qui a été déloupée je vais le mettre là 5 minutes on pirate la cam on va blocker card on s'en fout green petit coup d'oeil on a vu que casquette manettée sur le toit on peut y aller on fait pas le garde qui se trouve juste devant et voilà on resécurise le l'exécutive et maintenant c'est la partie que je déteste le code sur le bureau alors je crois que je peux y aller il m'a l'air sur le toit encore j'aime pas trop ne pas avoir de visuel dessus et bon j'ai l'impression que j'ai de la chance alors j'ai un peu de chance ce pc là on peut le faire tout seul le pc du fond on peut le faire tout seul aussi en fait on longe les murs et on passe au dessus des meubles le pc du milieu c'est une plaie quoi c'est une plaie il faut sécuriser tout le monde en faisant attention que ce garde là ne nous regarde pas et pour savoir où est ce garde là bon soit on a de la chance et on le spot comme ça soit on attend qu'il se trouve à côté de de casquette man je vais attendre que cette exécutive là se barre et je vais y aller space on s'accroupit on interagit space accroupit et c'est bon alors là on a eu un visuel sur tous nos gardes on est vraiment bien on est vraiment pas mal on attend qu'à ce qu'être man remonte puis on va ouvrir la voile et sécuriser le bouquin le but hein pardon donc je disais pc de droite pareil hein peut-être rentrer de l'autre côté après loupe l'autre caméra on est accroupi on spam espace pour sauter par dessus le meuble et dès que l'interaction est lancée on recommence on avance on maintient la flèche avancée appuyée et on s'accroupit on est accroupi derrière les bureaux ils peuvent pas nous voir donc les deux extrémités ça passe comme ça si c'est au milieu il y a un contrôle de civil à faire qui est très délicat et c'est pour ça que je disais qu'il était plus facile à mon sens de la faire à deux parce que ici si vous avez votre collègue qui est en en comment non masqué bah voilà il lance l'interaction tranquille il lance l'interaction tranquille et puis il repère le code pour vous bon là je suis bloqué parce que le Ligard fait n'importe quoi et il reste en bas donc je peux pas accéder à la safe je suis obligé d'attendre d'attendre dans cette run je suis désolé mais en même temps j'avais dit que je voulais montrer une façon safe de la faire je pense pas pouvoir être plus safe que ça on est même à la limite d'être un peu chiant allez mais là on va avoir un créneau je le sens le Ligard va remonter c'est sûr c'est certain il va continuer sa ronde et donc on en aura fini avec cet étage on aura plus à revenir on aura plus qu'à sécuriser le butin il me casse les couilles je vais y aller tant pis je vais pirater sa radio je vais y aller ok cette caméra là est toujours loupée là il y a toujours pas de garde et donc on va notre code du jour 7861 8761 ok bon le fait d'ouvrir la vault ça change la ronde du Ligard donc là on va activer notre rush avec un un petit coffret qui sont plus faciles à ouvrir et on va se dépêcher de désactiver un maximum de paquets conseil de prémove avec la souris voilà comme ça votre prochaine cible erreur bon après 6 sacs c'est pas mal 6 sur 8 donc voilà là il s'agit de sécuriser le butin et on a l'escape de droite mais ça on le savait on a vu le van en début de run j'avais vu que ça allait être l'escape sympa parce que on va pouvoir sécuriser tout le monde et accélérer un petit peu mais le deuxième et dernier pager en fait on se garde pour le flic qui sera on va soit dans le parking pour ce côté là soit dans la ruelle pour l'autre côté de la sécurisation sachant que l'autre côté est quand même un peu plus chiant on va pas on va pas se mentir plus chiant à cause des civils qui marchent dans la rue et à cause du lit de garde qui a tendance à à zoner par là quoi donc là il y a deux autres sacs à récupérer dans les petits coffres et deux et deux on se lockpick qui est vraiment bien pour cette map ça permet d'aller vite allez on va sécuriser ça qu'on peut courir dans les zones privées qu'on ne court pas dans les zones sécurisées ce serait con de la perdre maintenant toujours un visuel sur casquette man grâce à notre tag bon là dans un premier temps je vais sortir tous les sacs de la vault pour sortir de cette zone un petit peu compliquée et ensuite il ne nous restera plus qu'à on va tuer notre dernier garde et puis looter looter tout ça l'astuce ce que je conseille du coup c'est d'essayer de se dépêcher au début d'essayer de vite rusher le début de map le premier kill vite récupérer la carte rouge pour vite aller sécuriser l'exécutif quand il est dans la petite pièce il a tendance à y rentrer vite au début à y rentrer vite au début et puis le lit de garde est souvent sur le toit à ce moment là de la partie donc je trouve que c'est le meilleur moment pour le faire je ne voyais plus mon lit de garde mais c'est bon on avance tout doucement dans la sécurisation des sacs ensuite il n'y aura plus qu'à sécuriser l'escape et puis on sera bon pour vraiment une map un peu difficile pour les joueurs solo je trouve beaucoup plus facile à réaliser à deux alors l'astuce pour repérer le garde de dehors c'est de changer quand même tout simplement alors il y aura ces deux civils là qui vont faire chier et c'est ce garde là qu'on peut se faire du coup dommage ah là 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 c'est loupé on va essayer de sécuriser tout vite je suis con je le spot en plus je le spot je vois qu'il est à côté allez on va essayer de finir quand même je pense que ça va passer en tout cas ça permet de on doit en apprendre encore je m'étais bien bien entraîné j'avais pas du tout pensé à ça il est quand même pas loin lui ça me stresse un peu bon c'est quand même intéressant ça montre que même la 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 partie n'est pas finie en mode recherche ça aurait été un peu plus speed que prévu la fin mais l'idée c'est ça c'est d'attirer ce garde là dehors de manière sécurisé j'allais dire avec un couteau l'éliminer les deux civils on peut les mettre à terre ils ne se font pas ce côté vous voyez et ensuite on peut courir sécurisé tranquille on est plus potable là la connerie que j'ai faite c'est que le garde de l'aller à l'arrière il était prêt il a entendu le couteau lui aussi il est venu voir ce qui est stupide parce que je l'avais spoté avec la caméra je vous montre l'astuce et je fais l'erreur donc voilà bon je pense que ça c'est suffisant je ne vais pas la refaire plus c'est intéressant ça montre que en mode recherche la run n'est pas finie quoi la run n'est pas finie on a tous les sacs ces civils là dans l'idéal les cognés quand ils sont ici ils sont mieux cachés derrière les voitures et cette caméra quand j'en ai pris le contrôle pas oublié de clic droit pour la loupe parce que j'ai pas fait tout de suite donc beaucoup d'erreurs sur l'escape mais vous voyez que ça passe quand même bon j'espère que les techniques montrées en aideront certains pour réaliser cette mission même si là c'était pas super académique c'est intéressant un exécutif de la corporation a safe deposit box ici dans cette banque